Hommage au génie de l'humour noir, Roland Topor, disparu il y a 20 ans, le dessinateur d'Arakiri est exposé à la Bibliothèque Nationale de France. 300 pièces surréalistes, grinçantes, des romans, des décors, des scénarios, l'occasion de mieux comprendre l'univers décapant et les rêves de ce fils d'immigré juif polonais né en 1938, Natacha Trion. Vous n'êtes jamais effrayé de rien ? J'aime rien, rien ne m'effraie, je trouve que tout est assez minable, donc de quoi aurais-je peur ? Et le fait que toutes ces choses soient minables ne vous fait pas peur ? Ah non, pas du tout, au contraire, c'est très bien, je suis très content. Peur de rien, Roland Topor, disparu il y a 20 ans, le génie protéiforme du XXe siècle, c'est peut-être lui. Peintre, romancier, metteur en scène, dessinateur pour Arakiri, créateur de Téléchat, Ou pour Pallas avec son complice Jean-Michel Ribes Mais aussi pour le cinéma avec la planète sauvage. Alors pour l'anniversaire de sa mort, une exposition à la BNF à Paris est la sortie d'un dictionnaire. Topor avec un T comme touche-à-tout. On a réduit souvent Roland à être simplement un touche-à-tout. Il revendiquait vraiment le sens multiple, la fonction multiple. Il était surtout, je trouve, du champagne noir, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'avoir ces jaillissements, ces pétillances. Le champagne ! Et en même temps, c'était quelqu'un de terrorisé. Ce rire faramineux qu'il avait, c'était pour repousser tous les emmerdements, faire dérailler toutes les angoisses, des trains d'angoisse qui arrivaient. Chez Topor, le fil rouge, c'est l'humour noir. Après les Beaux-Arts de Paris, en 61, aux côtés du professeur Chouron et de François Cavana, il fait ses armes au journal Arrakiri. Topor y a participé dès le cinquième numéro. Donc on peut dire qu'il a fait partie de l'équipe Arrakiri dès son départ. La force du sein de Topor aussi, c'est qu'il est très synthétique. L'idée, c'était vraiment d'éliminer les légendes du dessin d'humour. Sa définition consiste à dire que l'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. C'est quelqu'un qui est à la fois entre Jérôme Bosch et Arrakiri. C'est quelqu'un qui a la folie, l'imagination d'un grand peintre comme ça, comme Jérôme Bosch, mais en même temps, il disait « je suis un déconneur ». Il revendiquait ça, « déconneur », ça voulait dire quelqu'un qui pète, qui brise le verre, qui va ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui était l'ennemi absolu de l'esprit de sérieux. L'autre récurrence de son oeuvre, un imaginaire débridé. Il y a un monde fantastique qui est celui de ses rêves. Vous savez, il disait toujours « moi je travaille en dormant ». C'est-à-dire qu'il dormait et pendant qu'il dormait, il rêvait. C'est là où tout d'un coup, il trouvait ses plus belles idées lui arriver. Et parmi elles, il y a l'univers visuel de la planète sauvage en 1973. Topor dessine tout, il faut cinq ans de travail pour ce chef-d'oeuvre de l'ASF. Et ne le rangez pas dans la case surréaliste, ses références sont bien plus vastes. Évidemment, il peut y avoir quelque chose de Kafka, mais il y a aussi quelque chose de Kubin, il y a quelque chose de Magritte, il y a quelque chose de Fénicien-Rops, il y a du désir. Il n'y a pas que de l'angoisse, il y a aussi du désir. Il y a un côté très organique chez Topor, c'est souvent le corps abîmé, transpercé par quelque chose ou les organes qui sont déplacés. Le corps est sa base d'inquiétude, par exemple dans le film Marquis. Le marquis de Sade dialogue avec son sexe et son sexe lui dit « tu n'es pas seul à gouverner ce corps, moi aussi je dirige tes cinq sens ». Pour qui il se prend, le petit ? Arrête de m'appeler le petit, t'es pas le chef ! Sexe, mort, violence, une oeuvre sans tabou. Rien n'arrête Topor, pas même la télévision pour les enfants. En 83, il crée l'émission jeunesse la plus subversive du petit écran. Chalut ! Eh bien oui, me revoilà, Téléchat continue. Oui, c'est pas mal de qualifier Téléchat d'émission subversive. Téléchat, c'est une sorte d'émission pour enfants totalement inspirée du surréalisme. Téléchat, c'est sa capacité à ne considérer aucune manière de s'exprimer comme médiocre. La nouveauté, c'est sans doute encore une fois le ton de Topor, les thèmes abordés, la dérision. Il y a beaucoup d'angoisse aussi dans Téléchat, comme dans la plupart des dessins de Topor. Avez-vous choisi votre mort ? La mort, je ne sais pas ce que c'est, comme mes parents m'aimaient beaucoup, ils ne m'en ont jamais parlé. Alors pour moi, c'est très abstrait. Vous n'y pensez donc jamais ? Je me demande ce que ça peut être, mais je dois dire que je n'arrive pas à le savoir. Je pense que c'est un genre de pâtisserie, je suppose. Et vous aimez les gâteaux ? Non, pas du tout. Mais si on devait lui attribuer un métier, un seul, ce serait lequel ? C'est vrai que c'était un peintre, c'est vrai que c'était un auteur de théâtre, c'est vrai que c'était un dessinateur, c'est vrai qu'il écrivait des chansons, c'est vrai qu'il faisait de la gravure, c'est vrai que tout. Mais surtout, c'était un rêveur. Surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada